Bonjour les amis et bienvenue sur Parc à Thème On est en fin d'année et c'est les tops qui arrivent Donc après avoir fait le top des 5 attractions que j'ai le moins aimé Voici le top des 10 attractions que j'ai le plus aimé dans ma vie Donc voilà, bon visionnage à tous ! Et on commence tout de suite avec la 10ème place C'est Big Thunder Mountain, également appelée BTM à Disneyland Paris C'est une attraction qui a ouvert en 1992 en même temps que le parc Et qui a reçu une grande rénovation en 2016 Alors ce que j'aime bien dans cette attraction, c'est le thème, la longueur La familiale, donc ça veut dire que l'attraction est familiale, voilà Par contre le problème de cette attraction, c'est qu'il y a souvent énormément de monde Et que les filles sont sous vos longues Et on enchaîne avec la 9ème place et Windjafir Enforce Alors ce sont deux montagnes russes tournoyantes intérieures Qui se trouvent à Fantasialand dans le grand bâtiment intérieur appelé Woodstone Elles ont ouvert en 2002 Ce que j'aime bien dans ces deux attractions, c'est l'originalité Car c'est fort original, ça tourne sur lui-même, c'est une montée en ascenseur Il y a même des petits effets de surprise pendant le parcours Le thème, parce que c'est un thème qu'on ne voit pas souvent dans les parcs Et la musique, je trouve la musique vraiment bien de l'attraction Et voilà maintenant la 8ème place, Chiapas à Fantasialand Donc ce sont les bûches du parc, mais ce ne sont pas des bûches classiques Elles ont ouvert en 2014 et ont remplacé les anciennes bûches Stonewash Creek et Wheelwash Creek Ce que j'aime, ce que j'adore dans Chiapas, c'est la musique Franchement, on a une très belle musique pendant tout le parcours Le thème est vraiment bien Et la longueur, cette attraction dure vraiment longtemps Et on arrive maintenant à la 7ème place Et Pulsar à Walibi Belgium C'est une attraction qui a ouvert en 2016 Et qui est une exclusivité mondiale Alors ce que j'aime bien dans Pulsar, c'est l'originalité Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'originalité Parce que c'est tout nouveau et c'est une exclusivité mondiale Donc voilà La vitesse, parce que ça va très vite, ça va à du 100 km heure Et le splash, que c'est rare dans un coaster quand on a un splash Donc voilà pourquoi j'aime bien Pulsar Et on arrive déjà à la 6ème place avec le Hollywood Tower Hotel Qui est un dark ride s'inspirant du principe des tours de chute Qui est très bien thématisé Et qui se trouve au Walt Disney Studios à Disneyland Paris Donc ce que j'aime bien dans cette attraction, c'est le thème C'est très bien thématisé Et puis c'est rare qu'on ait des thèmes comme ça dans des parcs L'originalité, parce que l'attraction est fort originale Ça mixe dark ride et tours de chute Et enfin les films d'attente Il y a souvent pas trop de monde pour une si belle attraction Donc voilà Et on arrive au milieu de ce classement avec la 5ème place Osiris au parc Astérix Donc c'est un coaster inversé construit par BN Ce que j'adore dans cette attraction, ce sont les inversions Parce qu'on a beaucoup d'inversions et elles sont douces La vitesse, parce que l'attraction va quand même fort vite Et le thème, c'est un thème égyptien qui est fort bien fait Et voici maintenant la 4ème place Déjà la 4ème place Avec Shambhala A Port Aventura C'est la montagne russe la plus connue et iconique du parc Alors ce que les gens aiment le mieux dans cette attraction C'est l'air time en fait C'est ce que les gens préfèrent dans cette attraction Donc ce qui est bien dans Shambhala C'est la vitesse, elle va très vite La hauteur, c'est quand même fort haut C'est 112 mètres Et le thème, c'est un très beau thème C'est le thème de l'Himalaya Donc je trouve ça vraiment beau 3ème place 3ème place Fantôme Manor Qui est située dans le Frontierland A Disneyland Paris Donc moi j'adore vraiment cette attraction Je dirais même qu'à Disney avec Pirates des Caraïbes Ce sont mes deux préférés Donc voilà Donc ce que j'aime bien dans cette attraction C'est le thème Donc c'est comme une maison hantée Mais c'est beaucoup mieux qu'une maison hantée Il y a vraiment toute une histoire avec ça D'ailleurs les gens ne comprennent pas bien l'histoire Souvent ils pensent que c'est juste une maison hantée Mais bon voilà Les effets spéciaux Il y a beaucoup d'effets spéciaux Et ils sont bien faits Et les files d'attente Il n'y a souvent pas trop de monde Donc ça descend généralement en dessous d'une heure Donc il n'y a souvent pas beaucoup de monde Et c'est bien 2ème place 2ème place Pirates des Caraïbes Qui est située à Adventureland A Disneyland Paris Alors cette attraction C'est vraiment ma préférée du parc Elle est vraiment super Elle a un thème magnifique Une durée très longue Et des effets spéciaux juste magnifiques Donc si vous allez à Disney Ne la manquez pas Et en plus il y a rarement énormément de monde Avant de dévoiler la première place Voici quelques mentions honorables Alors la première de ces mentions honorables C'est Pegas Express Au parc Astérix Donc c'est un roller coaster Qui a pour thème la Grèce antique Qui est la nouveauté du parc Donc 2017 Et moi ce que j'adore dans cette attraction C'est le thème La durée Et l'effet avant arrière La prochaine attraction C'est Super Splash A Plopsaland Alors cette attraction C'est un Une espèce de Splash Juste un Splash Mais il est très bien thématisé Il y a une montée en ascenseur Vraiment bien Par contre Il ne dure pas trop longtemps Une autre mention honorable C'est Toutankhamon A Wallaby Belgium Challenge Toutankhamon Mais moi je dis Toutankhamon Donc voilà Alors c'est le seul Dark Ride Restant du parc Et il est vraiment bien C'est interactif C'est très bien thématisé Enfin franchement rien à dire C'est une très bonne attraction Et enfin It is a ride A Plopsaland De Pan Donc c'est une très bonne attraction Le roller coaster en bois Que j'ai le plus aimé dans ma vie Vous l'aurez peut-être remarqué Mais on sort moins de vidéos En ce moment Tout simplement Car la saison départ d'attraction Est actuellement terminée Mais ne vous inquiétez pas Tout début avril Les vidéos vont commencer à ressortir Comme la nouvelle retématisation De Wallaby Ou encore Des vidéos sur la nouvelle terre du froid A Périléza En août Vous aurez également Beaucoup de vidéos Sur Europa Park Et entre eux Vous aurez peut-être des vidéos A Benoit Comme Salam Ou encore Fantasialan Voilà Et enfin La première place C'est celle que vous attendez tous Tarron A Fantasialand Donc c'est un roller coaster Qui a été construit par Intamine Et qui a ouvert en 2016 Et qui est situé sur l'ancienne place De Silvermin Donc ce qui est vraiment bien Dans cette attraction C'est la vitesse Ça va vraiment hyper vite 117 km heure La durée Ça dure 2 minutes 30 C'est énorme Et le thème Le thème est vraiment merveilleux Et en plus Il y a du monde Mais il y a une file Single Rider Donc voilà Prenez la Single Rider C'est ce que je vous conseille le plus Si vous voulez le faire Deux fois dans la journée Voilà Merci Voilà c'était mon top 10 Des attractions que j'ai préféré Et vous Quelles sont les attractions que vous préférez Mettez-les en commentaire Et n'oubliez pas Que si vous avez des parcs Ou des attractions A me conseiller Vous pouvez également Les mettre dans les commentaires Sinon comme d'habitude Lâchez des likes Abonnez-vous ici Et regardez nos prochaines vidéos Ici Merci